et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous expliquer comment pouvoir payer sur les jeux japonais les gacha japonais quand je dis les gacha japonais je parle des jeux qui sont disponibles qu'au japon ou dans d'autres pays asiatiques mais généralement au japon ce que vous allez faire vous avez créé un nouveau compte google ici après avoir fini de créer un compte google ici vous allez être redirigé sur cette page là est ajouté un mode de paiement vous mettez votre carte vous générez un nom aléatoire ce que vous voulez vous écrivez n'importe quoi ici mais il faut que ça soit un minimum logique comme non on va mettre par exemple là j'ai mis gali parce que ça peut ça peut exister pour le nom de famille on va mettre en finit comme ça galise à qui ça pourrait être un nom d'un pays de l'est là ici vous allez changer votre pays où vous situez où vous allez mettre japon voilà du coup là dans l'adresse de facture de facturation vous allez mettre ici show co en ligne d'adresse 2 vous mettez rien en ville vous allez mettre sa peau en préfecture vous allez mettre hokkaïdo et le code postal vous allez mettre 0 6 0 8 5 8 8 et vous enregistrez avant à partir de là ça marche au cas où ça ne marche pas vous allez je vais vous mettre le lien du support et au bout de 48 heures ça va bug et ça va ça va être résolu non on va on va retourner je vais changer de page vous allez comprendre ok voilà vous allez être ici vous générez cette page là ça sera depuis le lien que je vous ai donné et au cas où si vous n'arrivez pas le trouver vous allez aller sur le support de google google pays voilà vous décalez en bas il y a que contacter nous et là normalement le message d'erreur qui sera lié à votre truc à votre à votre mauvaise manip sera celui là ça sera celui là et vous écrivez j'ai un code d'erreur j'ai un code d'erreur après un achat j'ai un code d'erreur après un achat etc et vous collez le code et vous vous demandez bien sûr un screen du code là vous écrivez vous mettez échec de l'achat étape suivante là vous allez avoir 3 3 3 choix possibles recevoir un appel chat et et mail ce que vous allez faire chat et il ya un assistant qui va venir directement vous vous contacter et cet assistant ce que ce qu'il va va faire c'est qu'il va vous demander une capture d'écran du code d'erreur et le code d'erreur qui va normalement apparaître sera le suivant alors juste que je le retrouve non il est là ok je vais générer une petite page je vous l'agrandis pour que vous puissiez lire voilà normalement c'est ce screen là vous prenez ce screen là avec le petit message le code d'erreur et vous lui transférez avait en paix jointe en dans dans la discussion qu'il a ouvert avec vous et normalement dans la journée ou le lendemain 24 heures ou plus tard et vous vous envoyez un mail il dit le problème est résolu et que vous allez attendre 48 heures à pour pouvoir payer sur le jeu voilà ça sera tout pour cette vidéo n'oubliez pas que quand vous allez valider votre carte ce que vous allez faire c'est que avec ce même compte là vous allez vous connecter sur boostac ou sur le téléphone mais vous êtes obligé de vous déconnecter de tous les autres de toutes les autres adresses mail pour être sûr que ça n'est qu'il n'y ait pas un problème de transfert de données sur la carte sur ce ça sera tout pour cette vidéo petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir je vous dis ciao et à la prochaine piste